Et salut Youtube c'est Kanko j'espère que vous allez bien nous sommes en live pendant un marathon de 24h on est au tout début donc j'en profite d'être au tout début pour vous proposer le tout savoir sur Zach Tout savoir sur Zach en ce moment c'est pas sa méta il est pas archi en forme je vous l'accorde On va expliquer d'abord comme vous le savez dans le tout savoir les sorts sur Zacho alors Zacho il aime bien un peu cliquer au début Donc vous avez quoi comme ça vous avez d'abord le passif on parle toujours du passif et le passif de Zach il est très simple il y en a deux d'ailleurs Il y a un premier passif chaque fois que je fais un sort nous avons une petite boule par terre et si je la prends je régène En sachant et il faut noter que moins vous avez d'HP plus la boule vous régène il faut en conclure qu'il ne faut pas prendre ses potions en early Parce que les potions elles vous remontent haut en HP et si elles vous remontent haut en HP et bah du coup vous regagnez moins avec les bulles A la fin de votre jungle vous pouvez prendre vos potions On va essayer de faire un premier gank parce que là vraiment elle est disposée à être gankée là On prend le Q sur elle Elle a fait n'importe quoi Tu vois là je vais prévenir on va essayer de mettre le saut donc prenez bien la forme et là au dernier moment Voilà vous mettez ça un Q sur lui un Q sur lui Alors on va peut-être mourir non c'est bon Donc voilà donc là on a expliqué le passif je suis désolé j'ai fait deux ganks et le deuxième passif de Zach qui est que quand vous mourrez Vous vous divisez en quatre blocs et si les quatre blocs ne sont pas tués par l'adversaire vous revivez alors quand vous êtes en bloc vous ne pouvez pas vous déplacer vous devez juste espérer que vos teammates vous sauvent la vie pendant que vous êtes en bloc A noter que si vous êtes un jungler vous pouvez smiter un des blocs vous montez le hub pourquoi parce que c'est très important de monter le hub je vous expliquerai plus tard c'est le saut Il augmente de portée quand vous l'augmentez et là on va back Donc qu'est-ce que le Q ? Regardez vous voyez la distance c'est un peu une sorte de projectile sauf que c'est pas un projectile c'est votre bras que vous allez lancer en mode un peu en mode Gomu Gomu No Donc en gros c'est un Q c'est un Q c'est votre bras que vous avez lancé et la particularité c'est que vous faites pas que ça Donc déjà si vous touchez avec votre Q vous vous collez à l'adversaire ou au creep en question par exemple je vais vous montrer avec ce creep hop Je suis collé au creep et là qu'est-ce qu'on fait si je mets une auto-attaque sur un autre creep à portée je vais ramener les deux trucs que j'ai donc celui que j'ai collé Et celui que j'ai auto-attaque voilà par exemple je peux pas le mettre Ouais j'ai rien j'aurais les gromp à la limite je pourrais mais là y'a pas le gromp donc je peux pas là je peux pas je peux pas faire le bump Géralement ce que vous faites sur un gang vous sautez quand vous êtes au corps à corps Toi vous mettez le Q sur un creep parce que les creep ils peuvent pas dodge et ensuite vous mettez l'auto-attaque sur le champion Si vous mettez une auto-attaque c'est pas dodgeable donc soit vous mettez le creep soit vous faites l'inverse c'est à dire que vous mettez le Q sur le champion Et ensuite vous mettez une auto-attaque sur un creep ça dépend un peu des situations plus vous jouerez zack plus vous aurez on va dire ce réflexe de bien utiliser la bonne situation En sachant que vous pouvez également Q l'adversaire et auto-attaque la tourelle ça peut marcher Donc regardez Q là auto-attaque sur un creep hop c'est ramené vous avez compris je pense que là vous avez bien compris Alors je ramasse mes boules il est persuadé qu'il peut me tuer mais vu que je ramasse mes boules en permanence il ne peut pas me tuer Alors j'ai mon passif comme je vous disais donc là il peut pas me tuer parce que regardez mon passif en vrai je pense qu'il peut pas me tuer Regardez je vais régenre je vais régenre je vais revenir je vais revenir et voilà et là il est dans la merde Et voilà et voilà le passif de zack vous voyez quand vous êtes un tank vous avez beaucoup de mal à clean le passif de zack On vous a bien expliqué le Q je vais vous montrer le z qui est le sort de base 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 pour clean la jungle un peu Z c'est une petite AO autour de vous je fais des dégâts en pourcentage d'HP si j'ai pas de conneries Ouais 4% des pourcents HP max ça vous permet surtout de faire proc votre passif vu que vous l'avez souvent En fait à chaque fois que vous ramassez une de vos boules réduisez d'une seconde votre délai En sachant que si vous arrivez à faire un bump avec le Q vous en faites proc 2 et pas 1 C'est le moment de partir mais en vrai ma portée de jump est très très élevée Donc là on va faire comme ça Ok j'ai mon jump dans 6 secondes Ok on peut y aller hein Hop hop sur le truc et voilà on régène les bouboules J'ai peut-être une boulette J'ai besoin d'aide là dessus ok j'ai stopwatch ça m'a fait survivre Le E c'est très simple vous l'avez vu visuellement Donc en gros le E c'est un bump Vous devez charger vous pouvez décider là vous voyez il est rang max Et rang max vous avez vu que le saut est assez élevé Une fois que vous avez le rang max c'est pour ça qu'il faut monter le E en priorité Vraiment si vous jouez Zach et que vous montez autre chose que le E Ah là c'est pas bien c'est vraiment pas bien là je peux pas vous accepter En plus le CD est trop important là il est réduit Je donne pas cher de mon brohrd en plus il vient de faire un jump in Allez hop vous tapez bien Vous Q et voilà on prend un peu le kill parce que c'est vrai qu'on a 8 assists Ayez vraiment de la présence avec Zach Tous vos gangs vont être très souvent utiles et successfull Parce que vous avez vraiment une batterie de CC assez élevée Donc vous pouvez vous permettre Ok la flash J'ai envie de tenter Oh putain c'est la boulette En vrai c'est archi la boulette là ce que j'ai fait Oh c'est archi la boulette Attendez j'ai une solution A tous les problèmes une solution Alors attendez je vais prendre un Non 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 j'avais une solution putain Vous m'avez pas laissé ma solution Bon en vrai j'avais envie de tenter mais c'est pas facile Regardez regardez les CC que j'apporte Voilà il meurt Il meurt Voilà on a triplé vous voyez Vous voyez bon là après mécaniquement faut être au taquet Mais vous avez quand même des dégâts avec Zach Zach qui quand il est devant dans la game Peut vraiment temporiser un truc de psychopathe Donc le R j'ai pas pu trop vous l'expliquer On va vous l'expliquer maintenant En gros tu deviens flac Il faut rester appuyé Et si tu restes appuyé assez longtemps Donc 1,1 seconde minimum Tu vas pouvoir ensuite ramener cette personne où tu veux Donc en gros vous sautez sur quelqu'un Hop pendant qu'il est bump Vous vous dépêchez d'appuyer sur R comme ça ça fait gagner les 1,5 secondes Votre R est chargé Vous pouvez ensuite le ramener vers votre équipe Et pour que votre équipe lui paie de ta gueule tout simplement Si jamais vous avez pas le temps Vous pouvez relâcher votre R Et dans ce cas là ça fera un petit bump Vous voyez là je peux essayer de faire un triple bump Ça peut faire vraiment mal Ah fait chier Ah si j'en ai eu Hop premier bump Deuxième bump On slow avec le smite Voilà vous voyez Là on se remet des auto attaques Là j'avais pas besoin de R Je pouvais pas R Parce qu'en fait Nami elle était trop à une extrémité Ce qui fait que si j'avais ulti Elle aurait juste couru en arrière On va essayer de retenir 680 Hop J'attends qu'elle flash Ok elle a pas flash J'attendais qu'elle flash pour mettre un Q max range Mais elle n'a pas flash On enlève ça Donc là vous voyez à quel point on est déjà extrêmement tanky On peut se permettre vraiment de se balader un peu on veut Enfin dans la limite du raisonnable Mais je voudrais bien mettre une pink ici C'est un peu dangereux Putain Ah je le savais j'ai mis la pink Ah peut-être qu'elle peut me sauver Allez go Ah mais non ils ont pas d'ulti My bad Ah Putain mais s'ils étaient plus bon côté On aurait peut-être pu faire quelque chose Pourquoi ils se sont mis là alors que mon ulti était là J'ai pas compris pourquoi ils ont pas fait le tour Allez on va essayer d'un peu continuer J'ai expliqué tous les sorts Il va falloir vous montrer comment essayer de gagner avec des Master Yi, Overfed, etc Allez Brando Je te l'ai proposé là C'est pas pour rien Voilà mon pote Petit cash des familles On va lit au plastron parce que là On prend énormément de dégâts Et on va sauter sur maître Oh putain je peux pas sauter sur maître Yi Là c'est quand même un 4v5 hein Vous pouvez m'aider là Allo mais what the fuck Oh putain mais what the fuck J'ai cru qu'ils allaient pas m'aider Je devenais fou là ça y est Oh joli ça Non Hop là Et le lit au plastron sur la Yi Qui sauve ? Qui sauve qui les amis Vous avez très bien vu Qui sauve qui ? Ok go avancer Bah alors maître Yi Bah on joue pas au jeu vidéo Bah il faut jouer au jeu vidéo Un peu maître Yi Tu joues pas mon pote Tu joues pas au jeu vidéo Bah vous jouez pas Mais non mais moi je tank Allez on peut avancer là dessus Regardez la Warlock qui va proc normalement Parce hors combat Et voilà 100 4, 100 4, 100 4, 100 4, 100 4, 100 4, 100 4, 100 4, 100 4 dans le shot 100 4 dans le shot 100 4 Tu es champion Appuie sur le sang J'ai mal A l'aide Et voilà Et voilà Ça c'est la mort ça Hop là je vais faire juste un round 1 je pense J'ai encore Lito Plastron Et Solari mais par contre Lucian il a pris Bagdad Donc j'ai fait un kill Lucian pour Yis c'est du pain béni c'est à dire que c'est un reset de jump Et ça ça m'embête vraiment ça Hop Ah il m'a cancel mon jump Oh non j'ai peur que ça aille un peu trop loin Je vais lui mettre tous les shields Oh là je lui ai mis tous les shields Ça lui a sauvé la putain de vie Allez je vous le ramène les potes Faites en du gâteau par contre là j'ai un petit problème technique Ok ça va qu'on a un Garen c'est pas dégueulasse là dessus Lucian a Back moi je vais régen avec la War Mog là On essaie d'esquiver les sorts Il y a vraiment pas de respect Ok on le tue Je régène vite 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 Ok on ramasse les blops 186 par blop Et bah putain Youtube J'espère que ce gameplay vous a plu Allez on se dépêche de finir Pas de taunt Voilà comment gagner à Bailo avec les tanks Je sais c'est compliqué Je sais Mais bon si vous avez un amour pour Zac Vous pouvez y arriver Il va falloir vraiment être très solide sur le mental Mais vous pouvez gagner Merci beaucoup d'avoir vu cette solo queue Et cette game J'aime tout savoir sur Zac J'espère que ça vous a plu Si oui bah n'hésitez pas à me dire un commentaire Ou même me mettre un petit pouce bleu Et si jamais ça vous a pas plu N'hésitez pas à mettre un pouce rouge Il n'y a aucun problème Je vous fais des gros bisous Youtube J'espère que la game vous a plu Et je vous dis à bientôt Ciao les potes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz